Je m'appelle Vincent Cotin, je suis coordonnateur territorial à l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Cette agence a été créée par la région Normandie pour faire découvrir les métiers aux Normands et les informer de tout ce qu'il y a comme entreprise en Normandie. Dans le cadre de la cité éducative, l'Agence régionale de l'orientation et des métiers propose un panel d'actions aux établissements scolaires. Plusieurs collèges ont pris des visites d'entreprises. Alors une visite d'entreprise, déjà on explique quels sont les attendus de cette visite, une présentation du secteur d'activité, une présentation des différents métiers, des conditions de travail, des attendus de l'entreprise. Donc là au niveau des films, ce n'est pas écologique du tout, dans le sens où on met plusieurs tours de films. Tous ces films-là sont mis dans ce qu'on appelle des presses. Donc on va le voir tout à l'heure à la cellule emballage, tous les déchets chez nous sont réciflés. C'est une visite du site, donc l'objectif c'est de faire découvrir les métiers, les conditions de travail pour qu'un jeune qui aujourd'hui n'a pas d'idée puisse se projeter ou se dire que peut-être dans quelques années, la petite graine qu'on va avoir semée aujourd'hui par une visite va peut-être faire qu'un jeune va se projeter dans quelques années sur ce métier car il l'aura découvert dans une visite. Alors nous on est ici parce que c'est l'occasion pour les élèves d'appréhender un petit peu le monde économique et le monde de l'industrie qu'ils connaissent souvent mal. Donc ce genre de visite-là c'est l'occasion de voir concrètement comment ça se passe. C'est intéressant, je pense que ce matin ils ont pu voir qu'il y a une diversité des métiers et ça nous ça nous intéresse, qui dit diversité des métiers, dit diversité des parcours de formation. Et nous notre travail au collège c'est de travailler sur ces parcours de formation afin de travailler sur l'orientation, que les élèves soient le mieux armés possible pour faire les futurs choix qui vont s'imposer à eux, alors à l'élection en quatrième, donc qui vont s'imposer à eux dès l'année prochaine. L'idée donc c'est qu'ils soient le mieux armés possible, nous on va retravailler sur les parcours de formation qui sont liés aux différents métiers qu'on aura pu voir aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501